Je voudrais vous parler du bivalve arctique et comment nous essayons d'utiliser ces bivalves plus exactement le squelette externe, la partie dure de ces bivalves pour regarder le passé. Alors, je n'arrive pas à l'exprimer encore complètement, mais ce n'est pas très très loin de l'idée de, vous savez, Jean-Claude Amézen qui parle sur Inter le samedi matin sur les épaules de Darwin et qui essaye d'expliquer comment la science permet d'aller regarder là où le regard ne peut pas porter et avec un peu d'imagination et quelques machines peut-être un peu compliquées mais qui s'apparente quand même à la cuisine. En associant les deux, on réussit à se placer dans le cas présent à 800 mètres de profondeur en Antarctique sous la glace ou en Arctique sous la glace et en s'imaginant être un bivalve en train de subir un changement climatique ou pas des impacts anthropiques. Cette propriété-là, j'arrive à faire ça aujourd'hui, à vous montrer que, vous allez voir, quand on part d'une coquille Saint-Jacques, on imagine qu'on est français, le plat festif que l'on mange à Noël et qu'à la fin, j'espère bien de ces conférences, vous allez voir un thermomètre ou quelque chose qui est pas loin de l'outil, pas loin du prisme ou pas loin de la machine à remonter le temps. Quelque chose entre tout ça, mais en tous les cas, qui permet de regarder le passé. Ah oui, je travaille au CNRS, au sein de l'Université de Bretagne Occidentale et dans un laboratoire qui appartient à l'Institut Universitaire Repair de la Mer. Rien de plus sur ces photographies. Je voudrais commencer par, parce que dans le discours, par la suite, je vais avoir besoin de quelques notions. Je vais faire soit, ça dépend de qui dans le public, il y a des personnes ici qui connaissent l'Arctique peut-être mieux que moi, et d'autres, la chimie mieux que moi, et les bivalves peut-être pas mieux que moi, mais au moins aussi bien que moi. Mais tant pis pour ces gens-là, je vais faire quelques rappels, et je vais commencer par cette notion d'isotope que je vais utiliser à plusieurs reprises, juste pour vous dire que l'isotope sont des éléments chimiques qui présentent exactement le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Ça veut dire qu'à plusieurs reprises, je vous utiliserai pour le cas du carbone 12 ou du carbone 13, cette notion d'isotope et de rapport entre ces deux éléments, pas ces deux éléments, ces deux isotopes du même élément. Et surtout, je vais utiliser à plusieurs reprises, vous allez voir que ça nous permet de calculer la température de l'eau de mer, le rapport entre quelque chose qui est ultra majoritaire dans la nature, qui est l'oxygène 16, avec une très forte dominance de cet isotope-là, et de son petit cousin, ou de son frère plutôt, l'isotope 18. Et le rapport, vous allez voir, de ces deux isotopes vont nous renseigner sur la température de l'eau de mer. Voilà pour les isotopes. Maintenant, je vais utiliser ce mot assez fréquemment, et quand on me le reproche systématiquement, je donne une définition. Le pélagos s'intéresse à ce qu'il y a dans la colonne d'eau, tout ce qui nage, et tout ça. Après, il y a plein de nuances dans la partie pélagique, mais j'ai mis à la même taille ici une diatomée, c'est-à-dire une algue, une micro-algue, qui va faire quelques dizaines de micromètres, avec quelque chose qui fait 5 cm, tant pis, ça appartient au pélagos, et qu'on oppose au bain-tos, à l'ensemble des organismes qui vivent sur le fond. Oui, pour être simple. Autre élément essentiel qu'il faut connaître, que la production primaire, ici, les grandes algues, ont besoin pour se développer de lumière, d'azote et de phosphore. Évidemment, ils ont besoin de carbone, mais on considère que le carbone est toujours présent, suffisamment présent, même s'il y a encore controverse, dans le cas du phytoplankton, est présent en quantité suffisante pour pas que ça soit un facteur limitant. Maintenant, la notion qui va avec, c'est quand on augmente ces apports, évidemment, on change l'aptitude qu'ont les écosystèmes, notamment Cotier, à produire par la photosynthèse. Les macro-algues, tout le monde connaît en Bretagne, il y a des histoires d'algues vertes, mais on a également la même chose, la photo n'est pas présente en Bretagne, mais il y a des choses similaires avec des micro-algues qui se développent de façon anormale quand on apporte deux éléments ici sur ce graphique qui étaient limitants et qui ne le sont plus, l'azote et le phosphore. Autre concept, ça, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. On enrichit artificiellement un système Cotier, mais à bien considérer, et vous allez voir que quand on parle des bivalves arctiques, il faut considérer que dans un écosystème marin, un seul, je vous ai parlé ici d'eutrophisation, mais quand on parle de macro-invertébrés ou de poissons, on doit considérer une myriade d'impacts anthropiques qui agissent de façon simultanée et il leur est question d'en concevoir un sans essayer de déconvolver l'impact des autres. Je vais avoir besoin également de quelque chose qui n'est pas naturel en Bretagne. Quelque chose de très naturel, c'est le phytoplankton qui se développe dans l'eau quand il y a de la lumière et des cellules nutritives, c'est ce que je viens de vous dire. Mais évidemment, en système arctique, quand on commence à franchir les 70-80 degrés nord, on a la présence de banquises, de moins en moins vraies, mais partons de l'hypothèse qu'il y a de la banquise et surtout la nuit. Donc l'absence de lumière interdit toute production d'algues. Quand cette glace commence à fondre, son épaisseur commence à se réduire et que la lumière apparaît, des algues dites épontiques, des micro-algues, se développent sous la glace. Vous allez voir que ça a une certaine importance pour la suite. puis cette glace se fragmente, il y a des bâcles, les chocs des glaçons entre eux provoquent la sédimentation de ces algues, laissent l'eau libre de glace en surface, la lumière pénètre, on a du phytoplankton qui se développe. Et cerise sur le gâteau, on a au fond, après tout ça, une production de micro-algues qui sont là, inféodées à l'interface au sédiment. Donc contrairement à ce qui se passe en Bretagne, on rajoute une couche ici de micro-algues qui peuvent se développer sous la glace. Quand on arrive, c'est ici l'exemple du Spitzberg, évidemment, je continue avec mes évidences. Quand on arrive au Spitzberg, on arrive en avion sur une calotte, enfin sur de la glace, là c'est terrestre, vous voyez les montagnes, qui prend les glaciers près dans leur surface, cet aspect craquelé du fait du mouvement et de la descente de cette glace vers la mer. Et on se retrouve, quand on est en mer, avec un front, vous pouvez venir en bateau ici. La première évidence, c'est que quand vous regardez une carte marine aujourd'hui de ce fjord qui est le fjord de Conksfjorn, au nord-ouest du Spitzberg, la carte marine vous donne un rivage à deux kilomètres plus loin en mer. C'est-à-dire que toute cette partie de glace qui était flottante sur l'eau a déjà disparu. Et ça, c'est quelque chose d'assez connu et facile à imaginer. Quelque chose qui commence à se voir un petit peu sur cette image, c'est la couleur de l'eau ici, vous voyez, nettement plus rouge et turbide que ce qu'on imagine pour les eaux translucides de l'Arctique. Et quand, ma photo est, tant pis, elle ne passe pas très bien, mais ce que nous voyons ici, c'est que la glace qui fond ici en surface ou qui se déplace en surface fond et laisse place sous cette calotte de glace à un torrent qui charrie des limons. Le Spitzberg ayant été à la latitude de l'Afrique, en dessous, il y a pas mal de charbon, il y a surtout pas mal de latérite. Et cette eau rouge vient du fait que l'eau déplace des anciennes latérites et la première propriété de la fonte de la glace ici, quand on est écologiste côtier, c'est le changement de la turbidité de l'eau. Donc mon schéma qui était ici est largement fou parce que la lumière a du mal à pénétrer dans cette colonne d'eau, même quand il n'y a pas de glace, puisque la turbidité de l'eau empêche la lumière de pénétrer. Donc on a quelque chose qui est un peu plus subtil que juste j'apporte de l'eau douce, c'est j'apporte de l'eau douce, mais quand je fais fond de ces glaciers, également, j'apporte pas mal de choses, d'argile, qui vont changer la pénétration de la lumière. Je montre cette carte juste parce que je vais me servir à plusieurs reprises d'échantillons qui sont pris. Le Spitzberg est là. A l'ouest, vous voyez, du Spitzberg, la photo est prise en février 2009. Vous allez voir que ça a pas mal changé depuis. A l'ouest du Spitzberg, le courant, la fin du Gulf Stream, le courant atlantique qui monte ici, vient lécher le côté ouest et débarrasse ou interdit l'emprise de la banquise sur ce flanc ouest, alors que c'est pas vrai du tout du côté est. Vous allez voir qu'on va comparer des bivalves qui vivent sous cette glace et d'autres qui vivent exactement la même altitude sous la glace, sous, dans des écosystèmes dépourvus de glace. Vous allez voir qu'on va parler aussi d'échantillons qui sont pris dans la baie de Baffin, ici, sous la Grande-Polligny. Et je vous parlerai de ce pont de glace qui a tendance à se libérer de façon de plus en plus précoce. Vous pouvez vous dire d'autres qu'il est assez normal, vous voyez que sur le... la glace descend en 2009, assez au sud, jusqu'au Saint-Laurent. Vous pouvez vous dire d'autres, oui, on va échantillonner aussi des bivalves à peu près ici. Une évidence, c'est que ce graphique vous montre que la quantité de glace qu'il y a plusieurs années, c'est-à-dire les glaces qui ne sont pas des glaces de l'année, mais qui ont au moins deux ans, cette quantité-là en rouge, enfin, cette fraction, regardez cette proportion en rouge, vous voyez qu'en gros, 40% de cette glace a disparu entre les années 2003 et 2009. Alors, on arrive un peu plus dans le vif du sujet. Évidemment, quand on s'intéresse à la variabilité naturelle et que l'on veut caractériser cette variabilité naturelle, et je dirais, c'est assez naturel de le faire quand on s'intéresse à l'écologie du système Cotier, au moins, mais c'est vrai quasiment à toutes les échelles, on rencontre une difficulté, c'est que pour les pays industrialisés, on a effectivement, pour l'ère industrielle, depuis le début de l'ère industrielle, quelques instruments et une instrumentation qui permet de retracer l'évolution de quelques paramètres climatiques ou de quelques paramètres écologiques. Et à cette variabilité naturelle, depuis l'ère industrielle, on ajoute une influence anthropique sans qu'on soit très facilement capable de découpler ces deux types de variabilité dans une réponse à l'écosystème Cotier. Alors, on cherche bien à émettre des prévisions pour ce qui va se passer en le futur, en utilisant des modèles. Or, ces modèles, évidemment, utilisent le résultat de cette instrumentation, mais sont, on va dire, extrêmement friands, extrêmement opportuns d'obtenir des informations avant l'ère industrielle. Alors, évidemment, pour cela, utiliser des archives, c'est quelque chose d'assez malin et cet exposé va essayer de vous montrer comment les coquilles des bivalves participent à cet effort. Évidemment, ce n'est pas la seule méthode. et les grands exemples viennent des carottes de glace ou des carottes de sédiment, mais comment, je vais essayer de vous montrer comment, en partant d'une thématique très coquille Saint-Jacques, pêche en rade de Brest, on a fini par proposer et étudier des bivalves qui sont ici en Antarctique et en Arctique qui vivent 100 ans et vous allez voir certains plus de 500 ans et qui nous permettent de retracer l'évolution, certaines évolutions de paramètres écologiques arctiques. C'est complètement naissant l'utilisation de ce type de bivalve et vous allez voir de Arctica Islandica, quelque chose d'un animal qui vit plutôt en Arctique, qui est sub-Arctique, je veux dire, qui est plutôt en Islande. Ces utilisations de bivalves de façon intensive et généralisée datent de à peine une dizaine d'années. On n'a pas un recul exceptionnel là-dessus. Une coquille Saint-Jacques, l'histoire commence en Rade-de-Brest parce qu'une coquille Saint-Jacques c'est comme un arbre et ça présente comme un arbre des alternances de bandes claires et de bandes sombres et quand vous regardez une coquille Saint-Jacques vous êtes capable de dire que cet animal a un an, deux ans, trois ans, quatre ans en regardant les cernes concentriques qui figurent à la surface de cette coquille. Et quand on regarde à la loupe binoculaire de façon un peu plus précise ce qui se passe entre deux strilles annuelles, on aperçoit qu'il y a des strilles concentriques qui sont, on le démontrera dès, tu parlais des années 90, dès 1996, voilà, ces coquilles fabriquent une strille à l'échelle journalière. C'est pour ça que vous avez ici quelque chose qui a été fabriqué au jour J, au jour J plus 1 et ainsi de suite. Donc une coquille Saint-Jacques comme une carotte de glace, comme des spéléotèmes, toutes les structures qui dans la nature marquent de façon rythmique le temps permettent d'extraire de ces archives des informations qui nous intéressent pour retracer l'environnement. Donc, cette idée de coquilles Saint-Jacques est née d'un paramètre de ce graphique qui disait qu'il vous donne les débarquements en rate de Brest, enfin, les débarquements issus de la pêche en rate de Brest des coquilles Saint-Jacques avec cet effondrement lié à l'hiver 63-64 qui était facilement inexplicable et il nous fallait expliquer pourquoi ce stock restait à l'état relictuel. On était en 1994, là, vous voyez, en cadre du contrat de B, les études préliminaires au contrat de B rate de Brest qui était insufflé par, à l'époque, la cube, enfin, la ville de Brest. et je passe, vous allez me poser la question ensuite dont je vous réponds tout de suite, cette petite augmentation est liée à l'écloriser de Tinduff qui sème les coquilles Saint-Jacques de façon assez efficace et la pêcherie se trouve étoffée par ce semis. La question, je le répète, était pourquoi reste-t-on à ce niveau relictuel ? Et nous avons étudié donc cette histoire de stris, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le dépôt journalier des stris nous permettait qu'en pêcher une coquille Saint-Jacques, là vous avez une coupe longitudinale qui est effectuée ici sur la coquille Saint-Jacques, on regarde le bord ici, cette stris qui a été fabriquée à l'extrémité de l'animal a été fabriquée le jour de la pêche ou la veille de la pêche et ce qui a été fabriqué juste avant a été fabriqué la veille ou l'avant-veille de la pêche et ainsi de suite et on remonte dans le temps. Si on est capable de mesurer la distance qui sépare deux stris, alors on obtient un chiffre qui vous donne la croissance journalière du coquille Saint-Jacques et sur l'axe du Z6 ici le numéro de cette stris la position dans l'année. Si on est capable de le faire sur une coquille Saint-Jacques et qu'on connaît bien la date de pêche alors ici on a le temps et si on a une coquille Saint-Jacques on peut le faire sur 30 coquilles Saint-Jacques la courbe ici vous donne la courbe moyenne de croissance des coquilles Saint-Jacques en rade d'avouest entre le premier hiver et le deuxième hiver de leur vie et on s'est intéressé à cette courbe en lui associant une courbe la courbe suivante c'est exactement la même chose l'année suivante et on s'aperçoit évidemment que ces deux courbes là ne se ressemblent pas du tout et en fait les ralentissements de croissance que vous voyez là le premier est ici deuxième, troisième sont tous synchrones à les efflorescences de phytoplankton on n'avait pas de problème avec celui là parce qu'il est toxique et on imaginait bien qu'une coquille Saint-Jacques pouvait avoir des problèmes avec une algue toxique pour elle bon ça a ralentissé sa croissance en rade de brest pas de problème c'était un peu plus sport avec celui là parce que ce phytoplankton là était majoritairement à 99% présent parce que ce qui composait cette efflorescence cette prolifération de micro-algues était constituée de rhizosolenia c'est à dire du fourrage l'équivalent d'une graminée ou d'une prairie pour un mouton il y avait du mal à comprendre comment un mouton pouvait avoir des problèmes de croissance parce que l'herbe était trop grasse et en fait ce phytoplankton sédimente brutalement ce jour là vous voyez ce qui est marqué par la flèche et cette sédimentation induit à l'interface de sédiments c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure la sédimentation massive à l'arrivée à l'interface de sédiments provoque une prolifération de bactéries qui utilisent cette matière organique et pour utiliser cette matière organique qui vient de descendre on a une consommation d'oxygène par respiration la quantité d'oxygène dans l'eau diminue et la quantité Saint-Jacques se retrouve avec des difficultés à respirer bon alors on était intéressé parce qu'on est à 30 mètres de fond on démontre assez vite que c'est pareil à 150 mètres de fond on est capable de mesurer à l'échelle du jour une réponse biologique sur une population à posteriori quelle que soit la profondeur et ça paraît rien mais on n'était pas capable de le faire avant c'est la première fois qu'on avait une réponse biologique mesurée en mer à l'interface de sédiments à des profondeurs allant entre 0 et 500 mètres comme la coquille Saint-Jacques lui du Maroc à la Norvège on avait potentiellement un outil qui était généralisable sur la façade l'Atlantique européenne et qu'on peut le faire un an on peut le faire 30 ans on peut le faire 40 ans on a parlé d'observatoire tout à l'heure l'observatoire de Brest de l'IEM surveille la croissance journalière des coquilles Saint-Jacques tous les ans depuis maintenant 1987 et on a une Saint-Jacques au-tech on collectionne des coquilles Saint-Jacques dans lesquelles on mesure leur croissance et vous allez voir pas que ça très bien et avec ça on fait quoi avec ça on démontre et ça ça date par exemple cette situation atmosphérique au-dessus de la façade l'Atlantique européenne c'est-à-dire ce bloc avec un super anticyclone qui est posé sur la Scandinavie et qui provoque des hivers assez rigoureux et plutôt sec donne une superbe corrélation avec la date de début de croissance et on démontre qu'en rade de Brest avec ce genre de série temporelle que le climat influence dans des proportions assez insoupçonnées la biologie des coquilles Saint-Jacques à l'interface de sédiments à 30 ou 33 mètres de profondeur donc un paramètre atmosphérique influence jusqu'à la date de départ de croissance mais c'est vrai pour l'amplitude de cette croissance la durée de la période de croissance très influencée par des paramètres climatiques maintenant si on peut le faire à Brest on peut le faire sur la façade atlantique européenne et on a échantillonné sur toute la façade je vais assez vite mais pour démontrer que surtout en Norvège on va aboutir à une nouvelle idée à partir de cette série accumulée juste à côté de Berguen je ne sais pas si vous voyez où est Berguen quelque part sur le point neuf on voit ces petites encoches je passe ce que vous voyez là c'est la croissance année après année pour ce qu'on appelle des corps de coquilles Saint-Jacques des animaux nés en 82 ici qui grandissent en 83 84 on les voit vieillir et c'est des animaux nés à différentes dates mais sur le même site et qui présente toute c'est ce que marque la petite faille frouge une petite encoche un ralentissement de croissance en 1986 et on a démontré que ce ralentissement de croissance était synchrone à l'apparition d'un vent fort venant du nord longeant la côte norvégienne je vais remettre ma carte c'est un vent qui provient du 12 et qui souffle vers le 9 et un vent fort dans l'hémisphère nord qui vient du nord s'il est installé pendant une longue période provoque une remontée d'eau froide du fait de la rotation de la terre et de la mise en mouvement de l'eau c'est ce que vous voyez ici le prélèvement est fait exactement à ce point et vous voyez les dates passées on est le 11 juillet la température de l'eau est pas loin de 12 degrés il fait chaud pour la Norvège et la température c'est pas baignable mais ça commence à être jouable et il fait le vent s'installe et vous voyez de l'eau froide arrive à la côte et après relaxation du vent à nouveau l'eau chaude revient à la côte donc on a vu un événement thermique brutal la température décroît et croît à nouveau à sa valeur normale quelques jours plus tard ce graphique là vous devez vous noter que c'est bizarre je peux me permettre ça va être très dur d'expliquer ça je suis désolé ici je vous ai parlé des rapports des isotopes stables de l'oxygène ça vient pas d'une idée saugrenue les gens travaillant sur les coraux travaillant sur de façon générale sur les calcaires de la planète utilisent utiliser déjà ce rapport pour estimer la température et on a juste essayé de de mesurer en prélevant avec une perceuse de dentiste le long de ses strilles de croissance de la calcite la constitution le constituant pardon de la de la valve gauche d'une coquille Saint-Jacques de son squelette pour démontrer que pendant les événements de type d'arrivée d'eau froide à la côte alors on avait bien une signature une diminution apparente une augmentation apparente parce que l'échelle est inverse de ce paramètre et on levait une ambiguïté qui était liée au fait que quand on observait on se place dans l'idée de vouloir faire du paléoclimat du paléoclimat cet événement là qu'on pouvait confondre avec un événement dit à phytoplankton comme je vous ai montré en rade de brest on disait ça c'est encoche là ça peut être du phytoplankton et on avait la possibilité avec le dilto 18 et avec la chimie ou plutôt l'isotopie de la coquille Saint-Jacques de séparer des effets trophiques ou des effets liés au phytoplankton à des effets thermiques en allant regarder la composition chimique et isotopique de la calcite alors on revient en Bretagne il se passe 5-6 ans et on utilise là notre observatoire c'est à dire notre aptitude à mesurer à beaucoup plus haute fréquence c'est la courbe bleue la température à l'interface au sédiment on a nos coquilles Saint-Jacques on prélève toujours notre calcite à des fréquences un peu plus élevées et on démontre que de façon la définitive la coquille Saint-Jacques permet d'estimer au jour près la température de l'eau de mer avec une précision de 0,4 degré le thermomètre médical que vous achetez précis à 0,2 degré donc c'est moins bien qu'un thermomètre médical mais sachant que ça vit depuis 25 millions d'années sur la façade l'Atlantique européenne le potentiel quand même de reconstruction de température nous paraissait très prometteur et en fait le principe qui va être appliqué y compris en Arctique c'est bien de laisser grandir un animal vous allez voir qu'en Arctique on le laisse grandir 500 ans mais en même temps mesurer dans l'eau de mer des variations de paramètres qui nous intéressent ici la température et la salinité puis de mesurer dans cette coquille les propriétés isotopiques et chimiques et de comparer in fine les résultats obtenus par la surveillance de l'environnement à ceux qu'on obtient en étudiant la chimie ou la structure de ces animaux c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure vous voyez là une coquille Saint-Jacques et vous voyez la fondue au poireau qui va être associée à cet animal mais c'est exactement si vous ouvrez internet et vous tapez coquille Saint-Jacques les premières choses qui apparaissent sont au moins sur les sites francophones des coquilles qui sont en train on imagine déjà le goût sucré qu'elles ont mais je vous dis que en fait cet animal et bien en première lecture à un thermomètre vous allez voir que c'est un peu plus que ça et de façon systématique un peu plus compliqué c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure l'observation de l'environnement avec des capteurs ou avec des prélèvements manuels avec des choses qui peuvent être un peu lourdes en termes de quantité de travail peuvent être associées à ici des mesures de croissance et il s'y fait plus du tout avec une personne du dentiste mais avec un laser des prélèvements fait au laser dans une coquille et comparé à ce qu'on a observé dans l'environnement c'est possible parce que chaque strie ici est datable au jour près donc chaque échantillon est daté au jour près à l'intérieur de la coquille alors ça donne des choses assez étonnantes parce que le rêve et c'est encore un de nos rêves je vois Philippe Masculier qui est là mais c'est un des rêves des gens qui s'intéressent à l'impact des micrates dans les écosystèmes côtiers type rat de reste c'est d'aller retracer l'évolution de la dynamique du phytoplankton avant qu'on augmente les élevages porcins alors on a eu l'idée une nouvelle fois c'est pas complètement nouveau non plus mais l'idée d'appliquer ce qui est fait en environnement auturier au large en mesurant le barilum et en mesurant le molybdène dans des coquilles Saint-Jacques ici en Nouvelle-Calédonie et évidemment les résultats de ça appliqués à notre coquille Saint-Jacques en rade de Brest montrent que ces pics ici vous voyez qui présentent ces trois individus différents qui présentent un timing parfait des similitudes dans les signaux parfaits ce barium provient sans aucun doute de la sédimentation des micro-halts qui se développent dans l'écosystème rade de Brest et on est capable on a calibré l'outil qui va nous permettre on ne s'est pas encore fait mais de retracer ce qui s'est passé les 50 dernières années dans cet écosystème c'est encore un lourd travail mais l'outil est au point évidemment on peut imaginer faire ça et Yves-Marie Paulé s'intéresse à la partie archéologie parce que ça peut avoir des implications archéologiques assez importantes et quand on est capable de faire ça sur la coquille Saint-Jacques c'est fini pour la partie brestoise vous voyez bien on se dit assez rapidement si on le fait sur la coquille Saint-Jacques on peut aller le faire ici en Nouvelle-Calédonie et de fil en aiguille on a fini en Antarctique et avec une proposition qui a été faite pour aller travailler sur ce pétoncle qui est circumpolaire en Antarctique et on n'est pas encore en Arctique mais vous allez voir qu'on avait encore à apprendre à plonger sous la glace et à aller nous promener dans cet environnement pour y descendre du matériel qui permet le marquage les mesures de respiration les mesures d'activité alimentaire la biologie impose dans ce type d'environnement de descendre des laboratoires plutôt que de ramener des animaux au laboratoire parce que l'eau ici sur ces photos est entre moins 1 et moins 1,8 degré et il n'est pas très aisé en environnement polaire même si ça paraît étonnant de maintenir des animaux à moins 1 degré de façon permanente sachant que si vous les mettez à 1 degré il meurt immédiatement donc il vaut mieux descendre dans l'eau on a appris ça en Antarctique et de cette phase d'apprentissage est venue l'idée évidemment c'est une espèce de suite assez logique est venue l'idée d'aller en Arctique faire la même chose sur ce pétoncle la première idée je vais vous la remonter je suis désolé est d'aller travailler je vous montrerai des photos ensuite sur Clamis Islandica alors il n'est pas complètement gratuite cette idée parce que si vous prenez un bateau de pêche et vous allez au large de Huesan et vous mettez une drague à l'eau vous pêchez Clamis Islandica alors vous le pêchez fossile parce qu'il est là depuis mort depuis la dernière glaciation il a vécu là à la dernière glaciation il est même descendu à Marseille et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on se retrouve avec chez nous un pétoncle polaire facile à échantillonner qui vit chez nos amis aujourd'hui chez nos amis norvégiens il s'arrête à la latitude de Bergen et il monte jusqu'à 90 degrés nord c'était pas complètement gratuit d'aller travailler sur il y avait une perspective assez sympa donc on a proposé un projet qui s'appelle Bibi Polar qui est encore en train de fonctionner et je m'excuse pour ceux qui sont je vois je vois Olivier Ragnol dans la salle je parlerai pas de on a profité dans le cadre de Bibi Polar de marier de façon très intime la science à l'art et on est parti pendant trois missions arctiques avec des photographes des peintres et des musiciens et on revient avec toute une rafale de choses qu'on proposera dans deux ans au public brestois qui marient assez bien en milieu extrême ces deux types d'approches là je vais me concentrer sur les bivalves parce que quand même vous allez voir ça va être encore assez long ce qu'il faut savoir c'est qu'en milieu polaire arctique il y a quand même 140 espèces de bivalves pratiquement tous vivent au delà de 50 ans un grand nombre d'espèces vivent une centaine d'années et je vais commencer mon histoire par quelques résultats obtenus sur celui-là je m'excuse la start alors il y a tout un complexe je ne vais pas m'étendre là-dessus mais la détermination c'est-à-dire poser un nom sur ces bivalves-là est assez et assez sport mais le complexe à start nous a nous a fortement attiré parce que on avait en premier jet et en première dissection mesuré que potentiellement pas mal de ces animaux vivaient au moins un siècle et on a cherché pas mal en plongée au Svalbard ici dans le Conchion dont je vous ai parlé tout à l'heure c'était la vue d'avion avec les eaux boueuses cette année et au mois d'août 2015 on a trouvé on va trouver et on a déjà trouvé dans le Yongshund à l'est du Groenland le même bivalve c'est pas loin c'est la même chose à Nuc et je vous parlerai longuement de de la Grande Pollénie du Nord où cette bivalve-là vit jusqu'à 1000 mètres de profondeur alors il s'agit de le couper dans la longueur et parce que je ne sais pas si vous faites attention mais là je ne vous ai pas parlé ça ne ressemble pas du tout à une coquise à Jacques c'est effectivement légèrement ondulé c'est ce que vous voyez là mais ce qui nous intéresse n'est pas du tout à cette échelle et ce sont ces marques régulières qui apparaissent en bande et qui sont des marques pas journalières mais des marques évidemment annuelles donc il faut couper cet animal le poncer jusqu'à une profondeur une épaisseur de c'est quand même assez fin 160 micromètres les clés par le dessous et mesurer ses stris voilà à peu près ce qu'on donne première lecture des animaux pêchés en 2010 ayant vécu jusqu'en 1940 et on s'amuse à mesurer quelque chose de simple c'est à dire année après année le gain de taille de ces animaux on obtient je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais on obtient un comment une courbe ce qu'on appelle un modèle et ce modèle est retranscrit ici en rouge c'est à dire que cette courbe de croissance là vous donne ce que prédit ce modèle s'il n'y a pas de variation interannuelle de climat donc c'est la diminution normale de la vitesse de croissance parce que là j'arrive et elle grandit de moins en moins vite et vous avez cette décroissance linéaire assez normale vous voyez que en fait dans les faits quand vous prenez un individu il présente des écarts à ce qu'on attend et c'est ce que donne la courbe suivante la mesure des écarts à ce qu'on prédit et sur un grand nombre d'individus et vous voyez que les astartes qu'on a pêchées dans la baie de Baffin vous vous souvenez c'est ce que j'ai dit la grande pollinie du nord montre qu'un signal à peu près régulier on pourra discuter de ça mais surtout depuis une vingtaine d'années une augmentation régulière de la croissance c'est à dire une croissance anormalement élevée à 800 mètres de profondeur sous la banquise du nord de la baie de Baffin et on rejoint des théories qui ont été très très partagées entre le Canadien et Brestois sur des histoires de match mismatch c'est à dire de rencontres et de non rencontres entre le phytoplankton et le zooplankton la glace l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que la glace ayant disparu sur une période de plus en plus grande et de plus en plus précoce en baie de Baffin laisse pénétrer la lumière cette glace permet la production de phytoplankton qui va avoir tendance à ne pas être consommé par le zooplankton qui lui va arriver trop tard dans ce système il n'est pas programmé pour arriver à cette période de l'année et il n'arrive qu'un jour à trois semaines trop tard quand le phytoplankton a lui déjà sédimenté et finalement ce bivalve qui lui attend de façon passive de la matière organique qui va descendre de 0 à 600 mètres de profondeur ou à 800 mètres de profondeur voit sa quantité de nourriture augmenter du fait du changement climatique actuel et ce qu'on observe c'est une stimulation de sa croissance bon alors on a eu des gros doutes sur est-ce que c'est un impact d'abord de la température et on a mesuré sur ces animaux le delta au 18 vous voyez les rapports au 18 au 16 et vous voyez que ce signal reste complètement plat surtout dans les 20 dernières années c'est pas un réchauffement de la température à 600 mètres de fond qui est responsable de l'augmentation de croissance et on a une énorme surprise c'est la présence de ce barium qu'on attend comme étant le signal de la sédimentation des phytoplanktons ce que je vous ai dit pour la rade de Brest le barium signe la présence de phytoplanktons en train de micro-algues en train de sédimenter donc ça ça nous allait bien pour expliquer plus de nourriture température égale plus de nourriture égale croissance plus forte je répète à une profondeur assez respectable avec une grosse difficulté je passe ça une grosse difficulté qui est liée au fait que oui il y a du barium qui augmente en 1987 1987 c'est l'année de Tchernobyl et on a quelques quelques doutes sur notre je dévoile une démarche scientifique où on est quasiment certain d'avoir la vérité et puis un jour il y a quelqu'un qui vient vous dire 87 c'est quand même Tchernobyl vous devriez regarder si vous n'êtes pas en train de vous tromper parce que le césium de Tchernobyl évidemment a tendance à donner du barium et c'est peut-être également alors il suffit de vérifier vous allez me dire si c'est le bon isotope ce qu'on est en train de faire mais à l'heure d'aujourd'hui on a un doute entre barium et entre Tchernobyl ou fonds des glaces dans les deux cas deux impacts anthropiques dans les deux cas on sauve la mise mais ce que je veux dire c'est que voilà ça donne il y a probablement c'est ça qu'il faut retenir peut-être une troisième hypothèse ça donne une vraie image de ce qu'est la recherche c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus j'ai un petit doute c'est pas grave je reviendrai dessus ça va m'en venir changement d'espèce Clamis Islandica voilà un pétoncle qui pour les bretons est assez sympa parce qu'il a l'oeil il a vraiment l'aspect et la biologie d'un pétancle noir et je dirais pour aller au bout de la comparaison le goût du pétancle noir et c'est celui-là qui est pêché en Islande et pas sur ces falaises qui sont sur la photo mais là la photo est prise au Spitzberg mais c'est celui-là qui est vendu en sachet surgelé au supermarché ce pétancle là alors celui-là vous voyez il peut vivre sur des vases des sables mais là où on l'a trouvé au Spitzberg il est sur des fonds assez magnifiques on est à 25 pratiquement 25 mètres de profondeur et il y a des algues corallines donc la roche est complètement rose il est souvent comme le pétancle noir accroché à un vicius c'est un animal assez super mais assez gros avec une épiphone qui ressemble à celle d'une épiphone tropicale avec Paul Tréguer ici nous avons déjà écrit un livre sur l'incroyable oasis que peut représenter l'Antarctique en termes de couleurs et de diversité l'article n'est pas aussi exubérant mais il y a quand même des couleurs qui sont assez sympas avec des crevettes et des épauves des épauves plein de gastéropodes et des polyplacophores voilà cet animal posé au fond est assez joli alors on a prélevé à plusieurs endroits c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à plusieurs profondeurs on a marqué ces animaux c'était la technique développée en Antarctique et appliquée ici avec vous voyez des enceintes et des matériels un peu plus conséquents mais ça donne quelques images assez étonnantes parce que ce qui est dans cette dans cette enceinte c'est de la calcéine et c'est elle qui est complètement invisible à l'œil mais quand vous éclairez vous faites le noir et vous éclairez cet animal dans l'UV la calcéine fluoresce et comme on connait la date de cette balnéothérapie alors on a la date sur la coquille de cette marque et ça nous permet de valider les rythmes de croissance et de valider nos histoires de calibration de thermomètre alors c'est ce que vous voyez là encore de la perceuse de dentiste qui prélève de la calcite à la surface et on se retrouve avec des animaux comme je vais vous parler de transfert de technologies de savoir-faire comme les coquillages de la rade de Brest qui enregistrent des variations de température plutôt avec un décalage mais ça s'appelle vraiment de la calibration il y a des choses très très étonnantes sur notamment l'absence de minimum thermique enregistré on pense que ces pétancles ça ça nous intéresse beaucoup surtout quand on va s'intéresser à ceux qui sont en Bretagne en fossile ces animaux ont un arrêt de croissance complet pendant l'hiver et n'enregistrent pas les minimums thermiques de l'Arctique alors on a réussi à valider également leur âge en mesurant ces variations ces variations de température mesurées par les isotopes stables et en fait clairement les bandes les plus claires sont fabriqués pendant les périodes les plus froides c'est à dire pendant les hivers et donc on a bien des alternances claires sombres apparaissant comme sur un arbre pendant les périodes hiver été ensuite de façon un peu plus curieuse et une nouvelle fois développée ici une nouvelle fois développée avec les savoir-faire des écoles d'ingénieurs ici de Brest on a posé en Antarctique sur ces animaux des petits capteurs qui sont exactement ceux qu'il y a dans votre téléphone le petit capteur qui vous permet dans votre téléphone de détecter que le téléphone est à l'horizontale ou à la verticale et qui change de l'orientation de l'écran c'est un accéléromètre qui mesure l'attraction terrestre celui-là posé sur une coquille Saint-Jacques ou un pétoncle nous renseigne il y a une petite phase de la preuve qui peut faire chaud en arctique on peut être en t-shirt de collage de Lego à la surface pour que le plongeur puisse venir clamper un Lego sur ces animaux et ce que vous mesurez c'est cette activité c'est-à-dire l'aptitude qu'a ce pétoncle à bouger et on a découvert et on n'est pas loin d'avoir un système d'alerte que non seulement ces pétoncles vous voyez ce qu'il y a ici c'est la longueur l'intensité lumineuse en face en bleu plus foncé le nombre de mouvements mesurés par heure et vous voyez que cet animal a tendance à bouger la nuit et il a tendance à bouger la nuit c'est très très corrélé avec la quantité d'oxygène qui est à l'interface au sédiment on est revenu à Brest avec cette idée de les mouvements des pétoncles et des coquilles Saint-Jacques renseignent sur la quantité d'oxygène qui est dans l'eau on n'est pas très très loin d'avoir calibré quelque chose qui peut donner l'alerte en termes d'hypoxie et d'anoxie et ça c'est réellement super intéressant c'est tellement vrai qu'on a commencé à développer ici c'est pas en Arctique mais la même chose est faite vous allez voir en Arctique on commence à développer vous voyez bien que quand on installe un Lego sur ce pauvre pétoncle c'est réellement pas c'est réellement intrusif il faut le sortir le coller et lui ensuite installer ce matériel pendant une période qui va durer plusieurs jours il va chercher à récupérer de ce stress donc la méthode est intéressante mais pas pas probante il nous fallait développer quelque chose de moins intrusif et on a à Brest et en Arctique commencé à poser des micros et si vous allez sur le site de l'observatoire vous entendrez les pétoncles Arctique évacuer de l'eau et en fait ce qu'on entend très très bien c'est à chaque mouvement l'eau qui sort de ces animaux et on est capable de suivre un certain nombre d'individus à la fois et j'ai vu Laura Coquereau il est ici à Brest des gens qui effectuent leur thèse sur exactement ce sujet c'était au passage alors maintenant il y a les choses plus étonnantes faites par nos collègues américains ça c'est un américain vivant à Trompeceux qui travaille sur ce CERIPES un bivalve qui attaque du nord de la Norvège et qui finit au pôle nord et il démontre que c'est le même principe des écarts de croissance mesurés sur des différentes populations et lui aussi démontre des choses qui sont assez alarmantes que ces paramètres de croissance et les paramètres de survie de ces animaux sont complètement inféodés au régime climatique et changer un tout petit peu le climat ici avec un décalage de un an à deux ans impacte complètement ces animaux c'est à dire que la courbe de croissance qui est ici ce sont les petits points suit avec deux ans de décalage ce qui a été vu en termes d'indice climatique ça c'est assez nouveau dans la littérature des invertébrés à l'interface sédiment qui vivent qui marquent sur des longues périodes une sensibilité forte au climat et à des régimes climatiques surtout c'est assez lourd alors on arrive avec un animal qui est de loin qui est réellement surprenant vous allez comprendre pourquoi en français la cyprine connue des bretons elle venait ici jusqu'au Phénistère Nord on pouvait trop pêcher Arctica Islandica qui édite la prère arctique avec une aire de répartition qui a beaucoup changé mais la version actuelle vous voyez vient lécher c'est pas complètement vrai il faut quand même la chercher intensément pour la trouver en Bretagne mais elle couvre le Spitsberg l'Islande et la partie est du Canada avec une aire de répartition il y a 9000 ans qui était beaucoup plus large que ça notamment en Bretagne et elle a quelque chose d'assez étonnant c'est qu'elle n'est pas très très loin alors c'est des animaux qui sont en croûtant et je vais les oublier mais elle figurait dans cette thèse dont j'ai oublié le nom j'ai oublié de mentionner le nom de Stahl quelqu'un qui travaille à l'Alpha-de-Wagner-Institut en Allemagne qui nous fait une liste là qui nous propose vous voyez quelque chose qui est des animaux avec des temps de vie les plus courts c'est ça qui a remis et la levure de bière qui vit à peine 15 jours jusqu'à cette cyprine en passant par le homard qui a un âge canonique quand même de 100 ans et le pritoncle blanc de 1 à 2 ans une copie Saint-Jacques de 17 ans et un homme voilà au maximum 120 ans la cyprine vit vous allez voir 407 et même on a découvert il y a 2 ans un animal ayant 500 un peu plus de 500 ans alors on a pas mal d'idées sur évidemment ça suscite beaucoup de travaux pourquoi des bivalves arctiques ont développé des stratégies qui leur permettent de vivre aussi longtemps et on a une première réponse c'est que ici ce même moteur compile sur pratiquement 70 espèces de bivalves la respiration en fonction de la taille et ça fait quelques 15 ou 20 000 mesures et sur les 20 000 mesures les points noirs vous donnent celles de cet animal qui sont toujours en dessous de la moyenne premier élément ces animaux-là en milieu polaire respirent extrêmement peu ensuite il y a plein de choses qui font peu leur croissance est extrêmement faible ils ont ils attendent parfois 30 ans avant d'atteindre l'âge de la première reproduction c'est pas rien pour quand on est à la vertébré attendre 30 ans pour la reproduction même pour un éléphant ça serait énorme qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre il y a quelque chose qui est assez étonnant aussi un investissement modeste j'aime bien le terme un investissement modeste pour la reproduction c'est-à-dire vraiment l'intégralité de l'énergie dépensée par cet animal est fait pour réparer ce qui est abîmé en présence d'oxygène et c'est vraiment une porte qui s'ouvre sur la biologie des animaux on trouve des publications dans les journaux de géontologie en médecine sur ces animaux comment on fait pour avoir des cellules capables de survivre pendant des périodes aussi longues alors j'ai pas j'ai pas résisté à vous mettre je sais pas si vous avez entendu parler de ce bivalve qui est Ming et ça fait un scandale parce que mon ami Paul Butler qui a pêché cet animal a été accusé de l'avoir tué et il a tué l'animal le plus vieux de la planète évidemment il l'a collecté au large de l'Islande il l'a collecté en 2000 sites il l'a appelé Ming il s'est fait appeler Ming parce que il est mort à 507 ans ça veut dire qu'il est né à la période Ming donc il a simplement le nom de la période où il est né et ce qui est assez étonnant c'est que quand vous commencez à regarder l'un bout de cet animal là et la marge ventrale évidemment était tentante d'aller retracer les variations climatiques sur 500 ans à assez haute fréquence sur cet animal et l'un bout qui est là-haut donc on cherchait à faire ce que je vous ai dit enfin ce que j'ai essayé de faire nos conférences à nos collègues anglais c'était de l'impact de cette glace ou de ce micro-phytobantos ou de la production primaire dans la colonne d'eau et en fait le truc qu'il faut comprendre c'est que cette partie d'un bout là a été construite chez cet animal à peine 10 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et cette bestiole a vu passer pas mal d'explorateurs à sa verticale au large de l'Islande et la technique est un peu celle de la dendrochronologie ceux qui connaissent l'étude des arbres et comment on fait pour avec un arbre récupérer des morceaux de bois qui ont vécu à différentes périodes la technique est exactement la même on prélève un grand nombre de bivalves on mesure sur un grand nombre de bivalves la croissance annuelle et on s'arrange par datation au C14 ou par datation par similitude des variations de croissance à trouver des tuilages et ça permet de faire une série continue ici entre 2000 et l'an 2000 et l'an 600 avec notre mine qui est là au milieu qui a vécu 507 ans qui elle a été pêchée en 2006 et qui permet de remonter vers la fin du 15e siècle ça marche et on se retrouve avec bien une série temporelle complète qui peut être à très haute fréquence vous allez voir tout à l'heure et qui permet d'avoir des renseignements extrêmement précieux sur les variations thermiques les variations de la quantité de phytoplankton les variations de salinité une nouvelle fois il faut avoir une espèce d'imagination pour se dire je vais pêcher dans un tas de bivalves morts parce que là ces animaux qui ne sont pas prélevés en 2006 évidemment sont tous morts ceux-là et avoir l'idée de ensuite reconstruire une série temporelle complète avec des morceaux d'informations c'est un petit peu ce que je vous disais au début de cet exposé il faut avoir envie de regarder dans le passé et envie de voir dans ces bivalves autre chose que des fossiles ou des animaux morts et voilà ce que ça donne alors ceux qui sont ceux qui connaissent l'Antarctique et connaissent le travail qui a été fait à Vostok ou qui est fait généralement en paléoclimatologie on obtient une courbe de delta 18 de température calculée qui est exactement le même aspect ou même avec des fréquences parfois plus élevées que ce qu'on obtient avec des carottes de glace et on observe des variations haute fréquence extrêmement pertinentes pour lorsqu'on cherche à faire de la modélisation notre avenir va vers ce que je vous disais tout à l'heure le développement de ces approches en essayant d'avoir une approche complètement panarctique pour faire ça on est vraiment très copains avec les norvégiens très amis même voire mariés avec les canadiens et les québécois pour aller essayer dans une vision panarctique et sur des gradients latides cuisinaux utiliser les bivalves pour retracer des variations temporelles longues type ce que vous voyez ce que vous avez sous les yeux mais vraiment dans une multitude de sites et une multitude de bâtimétries on continue pour des raisons évidentes d'intérêt parce que ça c'est un micro un hydrophone qui enregistre pendant un an à des hautes fréquences les bruits de la glace les bruits des morses les bruits des phoques les bruits des bivalves c'est vraiment les développements actuels s'en vont vers l'instrumentation de ces animaux des bivalves c'est pas très simple parce que c'est quand même un environnement pas forcément pas forcément très facile à instrumenter que vous dire d'autre que l'intégralité des images que je vous ai montré que je vous ai montré sont de Erwan Amis un des plongeurs CNRS de l'IUM et de mon laboratoire et à l'exception de celle-là que j'ai prise en article si vous avez des questions je suis complètement disponible merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci Sous-titrage FR ?